Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 18 août 2024, 10h02, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui surveillent leurs abonnements aussi. Et prenez la peine d'écraser ce petit pouce en l'air. Merci infiniment, c'est bon pour la chaîne et les algorithmes. Maintenant, beaucoup de sujets, on va aborder beaucoup, beaucoup de sujets dans cette période complètement, complètement folle. Je ne parlerai même pas des conflits qui sont en train de prendre de l'ampleur, de s'intensifier. Je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais on va sauter dans le vif du sujet, d'abord, pour que tu gèles. On évacue les gens en Sicile, tous ceux qui sont proches de l'Etna. Majeure éruption, coulée de lave très, très dangereuse. Donc, on ordonne l'évacuation de certaines populations qui vivent tout près de l'Etna. Beaucoup de tempêtes, beaucoup de pluie, de pluie, de pluie. On ne parle plus de sécheresse. Tu n'entends plus parler de sécheresse. Maintenant, c'est juste de la pluie, de la pluie, de la pluie. On est dans un moment hallucinant où on se rend compte que les changements climatiques sont vraiment réels, mais ils sont d'un autre ordre de ceux dont on nous parlait. Et c'est plutôt des cataclysmes cycliques qui s'en viennent. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scientifiques qui sont en train de surveiller qui sont en train de surveiller le fameux supervolcan de Yellowstone aussi. Beaucoup de volcans en éruption en ce moment. Beaucoup de tremblements de terre. On va aller voir ça ensemble aussi. Tremblements de terre majeurs dans le coin de la Russie. 7.1. Éruption aussi solaire. CME envoyé vers la Terre. Des tempêtes géomagnétiques de, je pense, force G3. Hier ou avant-hier, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à aller voir ensemble. On va commencer tout de suite avec une nouvelle aussi super étonnante concernant une bombe à retardement de mercure. Et ça, c'est une bombe à retardement et les scientifiques nous mettent en garde que la fonte du pergélisol dans l'Arctique pourrait entraîner l'infiltration de mercure toxique dans les eaux des rivières de l'Alaska, mettant ainsi en danger des millions de personnes. Cette bombe géante au mercure se cache dans les sols du pergélisol de l'Alaska qui fond lentement et qui est emporté par des rivières comme le fleuve Yukon. Selon un nouvel article publié dans la revue Environmental Research Letters, cette fuite de métaux toxiques dans les rivières pourrait mettre en danger une grande partie de 5 millions de personnes qui vivent dans le cercle polaire arctique, en particulier les 3 millions qui vivent dans des zones où le pergélisol devrait disparaître totalement d'ici 2050. Il pourrait y avoir une bombe géante au mercure dans l'Arctique prête à exploser, a déclaré dans un communiqué Josh West, co-auteur de l'étude et professeur des sciences de la Terre et d'études environnementales au Dorns Seif College of Letters, Art and Science de l'Université de Californie. Maintenant, éruption majeure au volcan de la Sicile-Letna et on ordonne, on voit des images assez saisissantes ici, on ordonne des évacuations des populations qui sont très proches de ce volcan, de ces coulées de lave maintenant, coulées de lave très dangereuses. Les autorités officielles de la Sicile ont lancé un avis d'évacuation pour les îles qui sont autour du mont Etna, le volcan de l'Etna. Donc, très, très inquiétant pour ces gens-là. Des inondations catastrophiques dans le district de Solukumba, au Népal, détruisent la moitié d'un village. Puissante éruption explosive au volcan Cheveloch, code de couleur de l'aviation élevée au rouge en Russie, ça c'est aujourd'hui, et le fameux séisme de Kankatcha en Russie. On s'attend peut-être à des... on s'attendait, il y avait un avis aussi de tsunami possible. Très fort séisme de sept frappes les côtes du Kankatcha. Toujours un peu difficile à prononcer. En Russie, des vagues de tsunamis dangereuses sont possibles. Un très fort tremblement de terre enregistré par la USGS comme étant de magnitude 7 à frapper la côte de cette partie de la Russie. Hier, l'agence s'y a d'une profondeur de 50 kilomètres. Donc, un peu moyennement profond, on estime que 53 000 personnes ont ressenti de fortes secousses, 214 000 modérées et 11 000 légères. C'est naturellement une région qui n'est pas très... qui n'a pas une densité de population très élevée, mais quand même tremblement de terre majeure. Ça, c'est pas loin de sites aussi nucléaires, où beaucoup des sous-marins russes et d'arsenal nucléaire se trouvent. Est-ce qu'on a fait un test souterrain? Tout est possible. Tout est possible. Pendant ce temps-là, forte tempête géomagnétique suite à une éruption d'une éjection de masse coronale. L'éjection de masse coronale produite par l'éruption solaire X13 le 14 août 2024 a impacté la Terre le 17 août. Donc, il y a de plus en plus de scientifiques qui sont convaincus que tout ça a un impact sur le déclenchement d'activités sismiques et volcaniques. Donc, produisant une brève période de tempête G3, quand même forte tempête géomagnétique. Maintenant, il y avait une autre nouvelle que je voulais vous partager, assez intéressante. Et, naturellement, il y a des incendies, c'est l'été. Beaucoup, comme je vous le disais, d'inondations dévastatrices. On en a aussi au Tchad. On en a ici, puis on en attend encore beaucoup, beaucoup, beaucoup ici au Québec et ailleurs au Canada. Et c'est celle-ci aussi dont je voulais vous parler, cette nouvelle-là, qui est très importante. On parle beaucoup de, naturellement, on a parlé beaucoup des rayons cosmiques galactiques qui viennent avoir un impact dans la haute atmosphère en créant beaucoup de perturbations, en perturbant aussi le courant jet et en augmentant la masse nuageuse, comme si on n'en avait pas assez. Depuis à peu près une quinzaine d'années, augmentation de 19 % en moyenne. Et là, on a une étude de 20 ans qui révèle une diminution significative de la couche de zone due à des décennies d'événements de protons solaires. Une étude approfondie menée par Gregory Doronin, utilisant des données de la NASA, a examiné l'appauvrissement de l'ozone mésophérique due aux événements de protons solaires au cours des deux dernières décennies. L'étude qui s'est déroulée de 2004 à 2024 a démontré l'impact considérable des protons à haute énergie du Soleil sur les niveaux d'ozone, indiquant des changements notables dans les schémas d'appauvrissement dans les hémisphères nord et sud. L'étude visait à quantifier les impacts des événements de protons solaires sur le zone mésophérique et a consacré, constaté plutôt, une diminution allant de jusqu'à 85 % dans l'hémisphère nord et jusqu'à 73 % dans l'hémisphère sud, notamment pendant les mois d'hiver. Très intéressant, ça vient de faire plusieurs autres, naturellement, théories. Maintenant, quelque chose de fascinant, et ça va se produire dans les mois qui viennent. Et on va aller voir ça ensemble. On va avoir la super lune bleue ou une lune de l'esturgeon qui fera son apparition le 19 août 2024 et brillera, semble-t-il, environ 30 % plus fort que votre nuit de pleine lune habituelle. Et ça, il va en avoir plusieurs de ces fameuses lunes bleues et il y en a apparemment quatre qui vont avoir lieu subséquemment. La rare super lune bleue commence lundi, première des quatre super lunes à venir. La rare super lune bleue commence lundi, la première de quatre super à venir. Les observateurs du ciel à travers les États-Unis et le reste du monde auront un régal la semaine prochaine. Mais, apparemment, quand tu vas dans... Parce que ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. Il y a beaucoup, beaucoup... Souvent, ça vient après des grandes éruptions volcaniques. Les super lunes bleues. Et je ne sais pas si je peux trouver. J'avais quelque chose là-dessus de fameux... de très, très... très intéressant. Mais, en tout cas, je vais vous le trouver, c'est sûr et certain. Donnez-moi un petit instant, je vais vous le trouver. Donc, j'ai trouvé ici le lien. Le terme Blue Moon, lune bleue, serait né en 1883 après l'éruption du Krakatoa, le fameux volcan russe Krakatoa. Le volcan a émis tellement de poussière dans l'atmosphère que la lune est devenue bleue. C'était si inhabituel que l'expression « once in a blue moon » a été inventée. Assez fascinant. « Wow ! » Pour voir la lune devenir bleue, il faut soit une éruption volcanique massive, soit un gigantesque nuage de fumée en suspension dans l'air, comme en 1950. nous dit-on « Wow ! » Est-ce qu'il y a tellement, tellement d'éruptions en ce moment ? Il y en a tellement à venir ? « Wow ! » Une lune vraiment bleue nécessite généralement une éruption volcanique en 1883. Par exemple, les gens ont vu des lunes bleues presque chaque nuit après l'éruption de Krakatoa. « Wow ! » Dans le passé, généralement, après des incendies de forêt ou des éruptions volcaniques, la lune pouvait effectivement prendre une couleur ou une teinte bleu-tâtre ou lavande. Donc, l'expression « once in a blue moon » a été inventée ou créée avec l'éruption de Krakatoa en 1883. Qu'est-ce qui nous attend ? Préparez-vous. 2024, ce n'est pas une année comme les autres. On est dans un alignement de planètes, alignement de cycles et de changements de cycles. Le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada